Bienvenue sur FreeCAD 0.22 ou 0.21 sur Artix Linux. Une petite vidéo d'utilité publique. Aujourd'hui, récemment, j'ai récupéré l'intérieur d'une petite lampe porte-clé. Le boîtier était complètement cassé. J'en ai dessiné un boîtier, pas très joli, mais je voulais récupérer l'intérieur, c'est-à-dire la lampe, pour construire sur FreeCAD un autre boîtier d'une autre forme. Aujourd'hui, nous allons voir cela, comment le faire, à l'aide d'une fonctionnalité très pratique de l'atelier PART, qui s'appelle Copie Transformée. En fait, on produit une copie non paramétrique d'un objet, et cet objet est déplacé par rapport à sa position d'origine. Voilà, donc il y a un décalage qui se fait. Le but est donc de dupliquer certains éléments de cette construction, les deux piles, le PCB, c'est-à-dire le circuit imprimé, le petit bouton vert, les deux LED, mais de dupliquer uniquement les formes, pas tous les bodies, les corps avec les sketchs et tout ça, non, uniquement les formes 3D, et de les dupliquer dans un nouveau document vierge. Alors, je vais quand même d'abord vous expliquer, rapidement, certains détails de cette construction. Alors, vous voyez, ici, nous avons deux LED. Alors, moi, je les avais créées comme ça. J'ai dessiné une première LED. Elle est là. Pourquoi elle est là ? Parce que si je fais apparaître des origines, barre d'espacement, vous voyez, j'ai créé une esquisse en jaune, là, dont on a fait une révolution, on a créé une révolution autour de l'axe X, pour créer cette LED. Ensuite, j'en ai fait des liens, ici, voilà, et ces liens, je les ai décalés. Alors, regardez, si je... Attendez, je masque l'origine. Si je prends la LED de droite, vous voyez, je l'ai décalé de 3,5 mm en Y et de 4 mm en Z. Je l'ai descendu de 4, 3, 5, et la LED de gauche, c'est moins 3, 5 et 4 mm vers le bas. Vous voyez, ça a son importance pour la suite. Pareillement pour les piles. J'en ai créé une et pour la deuxième, j'en ai créé un lien, ici. Si vous zoomez là-dessus, vous voyez, il y a une petite flèche là-bas qui veut dire que c'est un lien. Voilà. Ça a son importance pour la suite. Je vais sélectionner les objets à dupliquer en pressant CTRL, voilà, pour additionner tout ça. Le PCB, c'est ça, c'est ça, plus ça. Une LED, l'autre LED, et le bouton vert, voilà. Donc tout ça, c'est sélectionné. J'ouvre un nouveau document, vierge, et là, j'utilise la fonction, plutôt que de faire un copier-coller comme je le faisais dans le temps, je préfère utiliser maintenant la fonction dupliquer la sélection. Alors, il est, bien entendu, que je ne veux pas copier les bodies, les esquisses, et tout ça, et tout ça, les corps, et tout ça. Je veux utiliser les sélections originales, éventuellement, je le coche ici, et voilà ce que ça me donne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les LED, c'était des liens, la pile du haut, c'était un lien aussi. Donc, j'aurais éventuellement pu placer des liens dans ce nouveau document, mais j'aurais dû enregistrer au préalable ce nouveau document, lui donner un nom, et là, j'aurais pu avoir les liens. Mais avec l'inconvénient, dans ce cas-là, si je modifie un jour, dans le fichier d'origine, la forme des LED, la forme du bouton, et bien ça se modifierait aussi ici. Donc, niet, ça ne marche pas. À la place de ça, il vaut mieux utiliser la fonction de part, de l'atelier part, voilà, part, on clique sur part, parce qu'il n'y a pas d'icône, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Part, créer une copie, et je vais créer une copie simple. Et voilà, là, c'est déjà mieux. Par contre, il y a une des piles, celle du bas, elle s'est remise à son endroit d'origine, comme on nous l'expliquait dans le wiki. Elle est descendue d'un millimètre, elle s'est décalée de deux millimètres en X, de nouveau. Donc, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je vais essayer une autre possibilité. Part, créer une copie, copier de l'élément de forme. Alors, je vais essayer, j'y vais comme ça. Et, ce qui est rigolo, c'est que ça me duplique uniquement les faces que j'avais sélectionnées. Ça peut être intéressant, notez bien, il faut garder ça sous le coude. Donc, je l'ai découvert en préparant la vidéo, je n'avais jamais eu la curiosité. Donc, c'est pas mal, mais pas pour aujourd'hui. Voilà. Donc, il nous reste une solution. Part, créer une copie, copie transformée, ce que nous avions vu au départ dans le wiki. Et là, au miracle, tout est bien. La pile du dessous, elle s'est effectivement décalée. Elle n'a pas gardé son emplacement d'origine. Si je la sélectionne, cette pile, la pile du bas, vous voyez, elle est décalée de 2 mm en X et de 1 mm en Z. Voilà, c'est ce que je voulais. Si, par la suite, je veux ranger tout ça, parce que c'est mieux, c'est toujours mieux de ranger, et que je n'ai plus envie de déplacer ces objets-là, je peux très bien créer un nouveau groupe. Ce groupe, je presse F2, attendez, je le sélectionne, F2, je l'appelle lampe. Voilà, je sélectionne ces éléments. Ces éléments, je presse majuscule, du premier au dernier, et je les glisse là-dedans. Donc, dorénavant, j'ai une lampe. Si je la sélectionne, je presse barre d'espacement, l'appareil disparaît, c'est pratique pour dessiner la suite. Si, pareillement, si j'avais voulu déplacer ces éléments, parce que là, je ne peux pas, vous voyez, je ne peux pas. Mais s'il me faut déplacer cette lampe après coup, dans ma construction, je crée de préférence une pièce, donc cette espèce de corps jaune, et je glisse les éléments à l'intérieur, et là, je pourrais donc déplacer tout l'ensemble de ma lampe. Voilà, à l'aide de cela, moi, j'ai pu créer mon objet final, c'est-à-dire un deuxième boîtier, qui est là, je vais aller sur FreeCode, voilà, je glisse là-dedans, voilà, un boîtier plus joli, voilà, tout en couleurs, pour, ben oui, pour l'offrir à ce petit gadget à ma femme, qui raffole des objets en couleurs, allez savoir pourquoi, et j'ai donc pu, attendez, je presse mon raccourci, voilà, j'ai donc pu modéliser mon boîtier autour de cette lampe que j'avais importée dans ce nouveau document. Alors, juste en passant, si vous voulez faire ce que je viens de faire, installer la macro qui s'appelle Toggle Draw Style Optimized, celle-ci, et créez-vous un raccourci, chez moi, c'est le petit esperluet, au-dessus du A, du clavier français, au-dessus du A, gauche, voilà, le petit 1, le esperluet, et donc, si je sélectionne un élément 3D, je presse mon raccourci, voilà, il passe en mode filaire, c'est bien pratique. donc, j'ai pu modéliser tout ça, je vais passer aussi en mode orthogonale, voilà, je regarde ça du dessus, ou du dessous, voilà, vous voyez, les deux piles, il fallait les pousser en avant avec le bouchon, parce que là, il y a un contact à ressort, pour que les piles aillent se plaquer contre ce contact, eh bien, j'ai pu exactement voir jusqu'où devait aller mon bouchon pour pousser les piles, jusqu'où devait aller mon bouton, pour avoir un petit peu de jeu entre l'interrupteur et le bouton, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est de la miniature, parce que cette lampe, elle fait 3 cm de long, c'est tout petit, voilà, grâce à la fonction qu'on a vue aujourd'hui, c'est-à-dire, part, copie transformée, on a pu, élégalement, dupliquer une partie d'un travail, d'un document FreeCAD, dans un nouveau document, FreeCAD, pour le réutiliser, pour servir de base pour un autre travail. Voilà, j'espère que cette fonction pourra vous aider, car je crois qu'on a souvent besoin de copier des éléments d'un document à un autre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. et je vous dis